Bonjour et bienvenue dans cet épisode 13 de la saison 1 des Dessongetés, et oui déjà l'épisode 13 ! Merci à tous pour votre soutien et présence lors de la cyberconf qui s'est tenue sur Discord, c'est vraiment génial et merci au staff pour son travail d'organisation, c'était plutôt énorme. Si ce n'est déjà fait, comme toujours, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode, à nous suivre sur les réseaux et à partager la série autour de vous. Un autre message pour vous rappeler de prendre soin de vous et de vos proches en cette période particulièrement difficile, tout en restant évidemment chez vous. Après avoir trouvé la ruche et négocié leurs informations en échange de la corne dorée, les aventuriers laissèrent les abeilles de Jorayka à leur plan d'assassinat de Modric et à leur futur déménagement. Fort d'avoir enfin récupéré l'objet de leur mission et les poches pleines d'or, ils envisagent de quitter la ville au plus vite avant que leur chance ne tourne. Mais c'était sans compter des malandrins à la sortie des égouts, une glissade dans l'eau sale et une torche qui s'abîme dans le courant. Sous-titrage ST' 501 On va reprendre dès maintenant sur une situation tendue. Mibi, c'est à toi de jouer, tu as fait 17 à ton jet d'initiative, qu'est-ce que tu fais ? T'as vu Cratelle un petit peu glisser, tu l'as vu faire plouf et direct après, plus rien, c'est le noir. Est-ce que j'ai des torches, moi ? Mais non, mais il faut lui lancer quelque chose ! Mais je vois rien ! Ah ! Mais alors c'est quand même des trucs ! Pour information, Mibi, tu as un sort qui s'appelle Lumière dansante qui peut éclairer autour de toi. Donc tu peux le faire une seule fois par jour, cela dit. Ouais, écoute, tu t'es pas dégueulasse. Et petite question, est-ce que si ça marche pas et genre que moi je veux allumer une torche, je peux combattre avec une torche dans une main et un truc dans une autre main ? Tout à fait. Ou poser la torche à un endroit et puis... Alors, pour tirer à l'arc, par contre, ce sera pas possible de porter la torche en même temps. Par contre, pour te battre avec ta dague, tu pourras tout à fait avoir ta dague dans une main et la torche dans l'autre et combattre avec ta dague. Il y a de la concentration ou pas ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de concentration. Il suffit juste que tu me dises que tu le lances. Ok, bah je le lance. Je fais en sorte que ça éclaire à peu près dans ces eaux-là. Ok. Dans ces eaux-là. Est-ce que tu te déplaces également ? Bah du coup, je vois un assaillant là-bas, ou pas ? Oui, tu l'aperçois. Est-ce que mon déplacement me permet de faire ça, ça et ça ? Oui, tout à fait. Eh bah, je vais aller là-bas. Ok, très bien. C'est maintenant un cratel qui est dans l'eau. Tu as retrouvé un petit peu plus de luminosité. Qu'est-ce que tu fais ? La première chose que je vais te demander, c'est un jet de constitution. Cool. Ah, bah ça fait plaisir ! Allez là ! Ah, super, tu commences par un critique. Un petit critique, là ! Parfait, tu es parvenu à rester la bouche fermée et à ne pas avaler l'eau putride qu'il y a autour de toi, et à ne surtout pas être malade à cause de ça. Je suis intelligent. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Sachant que si tu veux te récupérer sur le côté, il va falloir faire un jet de natation. Ouais, bah oui, mais de toute façon, je n'ai pas bien le choix, donc on va tenter. On va essayer de remonter le plus tôt possible. Allons-y. Bon, le problème, c'est que j'ai cramé mon karma sur le fait de ne pas me noyer comme un abruti, donc... C'est déjà une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. Sur mes natations, moins 5, quoi. Ah là 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 ! Il fallait le tenter. Ouais, il fallait le tenter, ouais. Et c'est d'un suède. Attends, 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 avant que tu dises le résultat, je vais me servir de mon inspiration. Ah, d'accord, ok. Rappelle-nous ce que fait ton inspiration. Alors, inspiration, j'ai en gros, j'en ai 5 par jour sur n'importe quelle tête. Je peux, après avoir lancé le dé, mais avant de connaître le résultat, je peux rajouter un des 6 au résultat. D'accord, et bien, vas-y, rajoute un des 6. Plus 2, ouais, bon, ça fera 9. Tu parviens quand même à ne pas trop te faire embarquer par les eaux. Tu t'accroches un petit peu, enfin, toi, à côté, alors t'es un petit peu plus loin que ça, t'es au niveau d'Elle de Baf. On va dire, à peu près là. Et Elle de Baf, toi, tu le vois, qui t'entend bien que mal de s'agripper au bord, mais qui n'arrive pas à remonter. C'est à vos assaillants, qui, pour l'instant, ne vous ont pas encore repéré, mais qui ont entendu du bruit. Hum, euh, j'ai entendu quelque chose par là-bas. Mais gaffe, ces égouts peuvent parfois être traîtres. Je tiens à dire que je n'ai pas l'ironie, mais si tu connais. Effectivement, Mayal, c'est à toi d'agir, de réagir. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je vois pas grand-chose. Est-ce que je peux avancer, là, sur les quelques petits mètres qu'il y a devant moi sans me casser la figure, même si je suis un tout petit peu dans le noir ? Oui, tout à fait. Ok, alors je pense que je vais me déplacer jusque là et là, sans aller de l'autre côté, parce que comme moi, je peux tirer à distance, c'est pas la peine que je me mette directement sur la même voie que les méchants. Et je serais bien tentée d'essayer de tirer dans le noir, mais pas sûre de ce que ça donnerait. Mais t'es pas éclairée avec mes... Bah ça s'arrête, là, moi. Je vois pas l'ennemi, en fait, là. Ah, merde. Ça s'arrête. Tu ne vois pas celui-là, il me semble, toi. Il est un poil trop loin. Tu peux tenter de tirer ou juger. T'auras un pourcentage d'échecs. Je pense que je vais le tenter. On sait jamais plutôt que de ne rien faire. Ok. Ça se tend, ça se tend. Eh bien, vas-y. Fais ton jet pour tirer. Il est à moins de 9 mètres, donc tu peux utiliser ton tir à bout portant. L'attaque, l'attaque, elle est jolie. 27, je t'invite à me faire un... à lancer un dé à 100 faces, donc slash air indécent sur Roll20. Ok, tu parviens à le toucher. Enfin, tu penses être parvenu à le toucher. Est-ce que tu entends ta flèche qui semble s'être un peu plantée dans de la chair ou du moins avoir touché quelque chose ? Et tu entends un petit... Ah ! En face. Eh, c'était mon bras, ça. Et c'est maintenant... Ah, ils sont incolents, en face, apparemment. Et c'est maintenant à L de baffe. L de baffe, que fais-tu ? Tu as Crater à côté de toi qui tente de s'agripper au bord de l'eau. Est-ce que j'ai... Donc il est tout près du bord, je peux le choper avec mes mains, quoi ? Oui, tout à fait. Ou est-ce qu'il faut que j'utilise une corde ? Parce que sinon, j'ai une corde, mais je peux le choper avec les mains. Bon, bah, je vais faire ça. Je vais m'agenouiller et puis je vais le... Allez, Crater, tend ta main ! Je vais faire une scène de film. Ok, alors, je vais demander à Crater un jet de réflexe et à toi un jet de force. Ah là 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 là. J'espère que ça va être mieux que la dernière fois. On lance la force. Ah là 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 ! Eh, Crater, tu veux pas me passer une de tes inspirations quotidiennes, là ? Je suis pas très inspiré, là. Alors, du coup, le jet de réflexe va servir à autre chose, mais du coup, vas-y. Ouais, je vais même repousser pour pas que je tombe. Ah putain, faut qu'il y arrive. Vas-y, donne tout. 15. C'est pas mal. Crater parvient à esquiver ce qui semble être un nain qui tombe par-dessus lui pour se retrouver dans l'eau. Non ! Eh bien, Eldebaf, tu te retrouves donc toi aussi dans l'eau, tandis que Crater lui était un petit peu plus proche du bord. Et tu touches dans l'eau. Je vais te demander un jet de natation. Heureusement que j'avais prévu de la plaire pour que tu passais nous sauver, là. C'est quand même très glissant, ces petits rebords, là. C'est un natation. Il faut que t'en a prévenu. Ah ouais, mais comme quoi, faut le vivre pour s'en rendre compte. Et je m'en rends très bien compte, là. Natation, c'est où ? J'avais mis des points, quand même, là-dedans. Je savais que j'allais souffrir. 14. Ok. Tu parviens à te rattraper, mais sur le bord opposé. Eldebaf est un très bon ningeur. 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 Nous revoici à Mibi. Mibi, tu as vu... C'est reparti sur Mibi. Mibi, de ton côté, tu as vu Mayal décocher une flèche. Sur l'adversaire que toi, tu vois de ton côté, lorsque tu vois un petit peu plus loin dans le noir que Mayal, et tu as vu au loin des mouvements un petit peu confus et un bruit de plongeon. Plouf. Suivi d'un rail, c'est... Hé, merde ! Hé, je suis en plein dedans ! Du coup, le plan, c'est on fuit à la nage, c'est ça, le plan ? Mais non ! Ah, ça m'énerve, j'ai pas envie d'en parler. C'est un peu confié, là, pour l'instant, le plan. Qu'est-ce que tu fais, du coup, Mibi ? Si je parle, je vais en boire. Alors, moi, je crois que je vais imiter Mayal, et je vais tirer avec mon arbalète. D'accord. Sur lequel ? Sur machin, là, oui. Machin. Il y en a un, ça marche. Attention, Mibi arme son arbalète, elle vise, et, 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 malheureusement, le carreau d'arbalète siffle dans les airs sans inquiéter personne, et vient se planter dans le mur en face, briser même sur le mur d'en face, et retomber au sol en petite miette de bois. Est-ce que tu souhaites te déplacer, Mibi ? Non, à la limite, je me mets un peu à couvert, quoi. D'accord. Ok, tu te mets un peu à couvert. Cratel, c'est à nouveau à toi. Oui. Tu es agrippé au bord. Tu peux faire soit un test d'acrobatie pour te relever, et ne prendre qu'une action de mouvement pour te relever, ou prendre tout ton tour pour sortir de l'eau, maintenant que tu as réussi à t'agripper, et rejoindre le bord. Dans les deux cas, ce sera l'acrobatie ? Non, si tu prends tout ton tour, il n'y aura pas de jet. Eh ben, pas de jet, je prends tout mon tour. Ça marche. Tu parviens donc à monter sur le bord. Ce n'est pas très élégant. Tu sais, tu es agrippé au bord, tu passes la jambe, tu roules un peu sur le petit parapet, et tu parviens à te récupérer. Par contre, cela t'a pris tout ton tour. C'est maintenant au tour des bandits qui s'écrivent On essuie des tirs ! Et qui s'apprête à reposter... À terre, Didier ! Alors non, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un chien. L'un d'eux a juste un arc, et semble viser Mayal. Il y en a un sur le même revoir que moi. Ouais. C'est faible. Tu as combien en classe d'armure ? 18. 18, ok. 18 ? Tu... Tu es blindé ? Tu vois une flèche qui... Tu entends déjà un arc qui se bande, et qui décoche, et tu vois une flèche qui se dirige dans ta direction, et sans trop de mal, tu parviens à l'esquiver. Matrix. De ton côté, Mibi, tu vois celui-ci s'avancer davantage, et venir face à toi pour tenter de t'assainer un coup. Également, dis donc, ils ne sont pas très très bons. Je vais te demander également ta classe d'armure, s'il te plaît. Quatorze. Quatorze. Également. Alors, il a l'air d'être un petit peu empêtré, un petit peu gêné aussi par le sol qui est un petit peu glissant, et il manque l'ajustement de son coup de dague, que tu évites assez aisément, et derrière eux, vous entendez des voix qui disent « Ramenez-les vivants ! Capturez-les ! » C'est maintenant à Mayal d'agir. Alors là, j'ai un peu envie de... Tandis que derrière, j'entends les pom-pom girls qui sont en train de me dire « woman power ». What ? Bah, il n'y a que nous qui travaillons, là, franchement. Bah oui, vous êtes en train de vous plaigner ! Je suis en train de me demander, du coup, est-ce que je lui tire dans le dos d'ici et je lui ai fait très mal, ou est-ce que je m'approche carrément de lui et j'ai potentiellement un bonus au corps à corps vu qu'il est de dos ? Alors, t'auras un bonus au corps à corps, surtout parce que tu le prendrais en tonaille avec Mibi. Je pense que je vais aller faire ça, comme ça, en plus, je m'éloigne un peu de l'autre qui semble être un peu dangereux. Par contre, tu tiens actuellement ton arc à la main, il faut que tu dégaines ta dague, et donc, pour attaquer ce tour-ci, je vais te demander de faire un jet d'acrobatie, si tu fais tout ça en même temps que tu te déplaces. Ça tombe bien, je crois que j'avais mis un petit niveau en plus. Oh, c'est magnifique ! Fais un jet de réflexe ! Ok, ça va, tu parviens à ne pas tomber. Par contre, cette petite frayeur t'empêche d'attaquer pendant ce tour. C'est maintenant au tour d'Eldebaf. Eldebaf, tu as réussi à accrocher le bord. Alors, c'est pareil, tout comme Kratel, soit tu prends ton tour complet pour te relever et tu ne fais pas de jet d'acrobatie, soit tu lances un jet d'acrobatie pour pouvoir te relever, mais que cela ne te coûte qu'une action de mouvement. Oh putain, l'acrobatie, je suis nul. Ouais, parce que de toute façon, si j'arrive à faire avec qu'une seule action de mouvement, je suis debout, mais après, je ne peux quand même pas bouger, du coup, j'ai fait mon action de mouvement. Si, tu peux faire une deuxième action de mouvement dans ton round. Ah, je vais essayer. Et non ! C'est aussi un peu du salon, parce que ça marche trop bien. C'est un jet d'reflex. Ah oui, c'est pas mort encore. Je suis pas loin d'être mort, mais... Allez, il faut un critique, là. Et un critique dans le mauvais sens. C'est mort. Ah, vite ça. Allez, j'ai de merde. qui rate son ajustement et qui retombe à l'eau et qui repart, du coup, dans le sens opposé, en direction du pont. En une pouce de dragon ! En direction du pont, donc au tour suivant, tu pourras éventuellement essayer de te rattraper sur ce pont qui n'est pas très très haut. Il y a assez peu de passages sous le pont. D'ailleurs, il vaudra mieux que tu arrives à te rattraper, parce que sinon, ça va être un coup sur la tête. C'est maintenant, de nouveau, de retour à Mibi. Mibi, Mibi, que fais-tu ? Tu as un adversaire qui est venu devant toi tenter de t'attaquer en vain pour le moment. Déjà, j'imagine le Clodo qui regarde elle de bave, genre... Vous savez, elle est pas bonne à boire, hein ! Alors, Mibi. J'aimerais utiliser mon nouveau tour de magie. D'accord. Du coup, qui est aspect de fait hanté, mais je suis pas sûre, sûre de ce que ça fait, du coup... Tu gagnes, en fait, une réduction de dégâts de 1, sauf contre le fer froid, contre un unique adversaire, que tu vas désigner. Donc, j'imagine que tu vas désigner celui qui est juste en face de toi jusqu'à la fin du sort ou jusqu'à ce que tu subisses des dégâts. Ah, bah, je pensais, en fait, que ça lui ferait peur, mais plus que ça, quoi. Non, non, ça ne... Ça ne lui fait pas peur. Il a peut-être un petit geste, quand même, à faire pour voir s'il est pas un peu effrayé par ça, si tu le fais. Bah, je vais pas faire ça, alors je vais l'attaquer, plutôt. Tu vas l'attaquer, très bien. Je vais l'attaquer avec mon projectile magique. Alors, tu lances un sort au corps à corps. Pour lancer un sort au corps à corps, soit tu le lances sur la défensive, du coup, il faudra que tu lances un jet de concentration pour réussir à le lancer sur la défensive sans te prendre de dégâts. Soit tu ne le lances pas sur la défensive, tu le lances en souhaitant qu'il soit lancé, tout simplement, et à ce moment-là, tu prendras une attaque d'opportunité. Et bah, sur la défensive, alors ? Oh, très beau test, 23, 23. Tu parviens à lancer ton sort en restant concentré, en esquivant un peu les mouvements de ton adversaire. Je te laisse lancer, du coup, ton sort et les dégâts qui viennent avec, sachant qu'il n'y a pas de... Ça touche automatiquement, donc ça lui fait 3 points de dégâts. Très bien. Nous passons maintenant à Kratel. Kratel, de ton côté, tu as réussi, enfin, à mettre le pied sur le bord, à t'être relevé. Et qu'est-ce que tu fais désormais ? Vas-y, Kratel ! Je vais m'avancer jusqu'au coin du mur, prudemment, très prudemment. Ça marche, donc sans courir, juste en marchant. Très stable. Non, tu peux faire, il te suffit de marcher. On va dire, voir un peu comment se présente la situation. Je vais rester derrière le coin du mur et je vais... Bon, je vois que... Je pense que le mec en face, il ne va pas tenir très longtemps face à Mibi et Maial, donc je vais regarder discrètement au coin du mur vers la gauche pour essayer de vérifier où on est à la situation et voir si je n'ai pas quelqu'un que je pourrais éventuellement surprendre au passage du coin. Ok, dans ce cas, je te demande un jet de discrétion. Ça me marche bien, ça, habituellement. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Tant que tu ne retombes pas à l'eau... Tu pourras te moquer quand tu seras remonté, toi. Bon, joli ! Tu parviens à limiter le bruit que tu fais et à ne pas te faire remarquer. Attends, je vérifie quand même les bonus qu'ils ont de leur côté. Ok ! Alors, il est concentré sur ce qui se passe au coin et il n'a pas en plus une bonne visibilité dans le noir, donc il ne semble pas t'avoir repéré. Celui dont je parle, c'est celui qui s'avance là dans la lumière pour ajuster son tir en direction de Maial ou un tir qui va encore une fois partir cette fois-ci dans le noir, dans l'ombre. Vous ne savez pas où vous allez entendre juste un petit dans le mur en face. Si c'était en direction de moi, il aurait très bien pu tirer sur son copain si je l'ai dit. Et Kratel, de ton côté, tu le vois qui râle un peu et qui commence à ranger son arc pour sortir une matraque. L'autre, l'autre, eh bien, retente de frapper Mibi. J'espère qu'enfin je vais faire des meilleurs jets. Alors, Mibi, tu as combien de classe d'armure, rappelle-moi ? 14. 14. Eh bien, ça touche. Ça touche tout juste, mais ça touche. Et cela te fait... Alors, il t'attaque avec sa dague, réussit à t'écorcher un peu le bras, ce qui t'inflige 3 points de dégâts. Est-ce que ça touche son bras normal ou son bras de M. Sneaky ? Eh bien, ça touche le bras normal parce que je crois que le bras de M. Sneaky est à moitié derrière le mur, si je ne dis pas de bêtises. C'est maintenant à Mayal d'agir. Mayal qui prend à revers cet adversaire, tandis que des flèches fusent derrière elle. Que fais-tu ? Du coup, j'ai mes dagues qui sont sorties, mais est-ce que j'attaque d'une seule main ou des deux mains ? Alors, c'est toi, tu vois, sachant que tu n'as pas la capacité, enfin, tu n'as pas le don de combat à deux mains, donc tu as des malus de base à combattre avec tes deux mains. Est-ce que je peux combattre à une main comme ça, mais taper deux fois ? Non. Parce que c'est une petite deux mains et une bague. Ça, c'est une petite avance. Tu peux ajuster ton arme et taper à deux mains. 18. Tu parviens à toucher et à appliquer les dégâts dont tu lui as planté un peu dans le bras. Également, ça a l'air d'être un thème. Ça t'a inspiré ce qu'il a fait à Amibi. Tiens, c'est un thème. Bonjour. C'est maintenant au tour d'Eldebaf, Eldebaf, un jet de réflexe, s'il te plaît, ainsi qu'un jet de constitution. Il faudra une bras pour bras. Un jet de constitution aussi, s'il te plaît. Alors, réflexe. Ok, c'est de la merde. Ça, j'en peux plus. Constitution. Bon, il y a au moins ça pour moi. Tu n'es pas malade. Par contre, alors, tu as réussi à te manger le pont. Félicitations, tu n'es pas pensé en dessous. Par contre, tu... Ça y est, je me suis arrêté. T'es bloqué, accroché au pont comme ça. Ça fait un petit peu mal quand même. Mais les nains, ils ont la tête dure. Tu prends quatre points de dégâts contre le pont. Ah la vache, je prends le tarif. tu es stoppé par le pont. Tu es stoppé par le pont. Moi, je n'aurais pas rencontré... Je peux tenter de remonter. Mais j'aurais pris des dégâts. Tu peux tenter de remonter. Ok. Bon, ben là, je prends tout mon tour pour remonter. Je ne vais pas faire le malin. Donc, tu parviens à remonter sur le pont. Voilà. Et c'est de nouveau à Mibi, Mibi, devant toi. Ton adversaire tient bon malgré les assauts simultanés de Mayal derrière lui. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire mon aspect de féanté. Comme ça, il ne me retouchera pas. D'accord. Ok. Alors, de son côté, il va faire un petit jet quand même pour éviter d'avoir peur. Parce que ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et du coup, il va perdre son tour, en fait. Oh. Voilà. Quoique non, non, il ne perd pas son tour. Il a des malus. Il a des malus. Est-ce qu'il pourrait tomber dans l'eau avec ses malus ? Non. Mais si on le pousse un petit peu ? Ah ouais, ce serait pas mal. Chacun son tour, j'ai envie de dire. C'est bien tenté, mais non. C'est le pire endroit pour se battre. C'est où ? C'est là ? Ok, il a un malus du coup pour attaquer. Ok. Il a un malus pour attaquer. Du coup, derrière Kratel, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, il a sorti une matraque, ce qui veut dire qu'il va vouloir attaquer au corps à corps et il ne m'a pas vu. Donc, je vais attendre qu'il s'avance suffisamment. J'imagine qu'il va vouloir traverser le pont. Tout à fait. C'est possible. Donc, de deux choses l'une, soit il veut effectivement traverser le pont et donc je pourrais le choper quand il sera de dos sur le pont à essayer d'aller attaquer Mayal. Soit il se tourne vers moi et auquel cas, je pourrais le surprendre au coin du mur donc je vais attendre. Tu retardes ton tour, quoi ? Je retarde mon action. S'il va sur le pont, à l'instant où il met le pied dessus, je lui fais un croque en jambe en toute sobriété et s'il vient vers moi, je l'accueille d'un probable poudre à pierre ou quelque chose comme ça mais je tiens la rapière prête. Et puis s'il est... Tu peux pas lui lancer dessus ? Non, Alors, les armes... On va partir. Tu peux aussi le laisser venir te taper. Hein ? Voilà. Moi, t'écoutes moi, je sais même pas où il est là, je le vois pas, donc... Voilà, donc, hein ? Voilà. Tu retardes ton tour jusqu'à ce qu'il bouge pour voir ce qu'il va faire. Ok. Alors, dans un premier temps, celui qui est face à Mibi, eh bien, il va continuer. Il va continuer de taper. Ça lui plaît pas, ce qui se passe. Alors, du coup, c'est toujours à chier. Ah la vache. C'est bien, ah ouais, il est inefficace, lui. Ouais, il est vraiment inefficace et voyant qu'il est pas dans une bonne situation, il va essayer de se sortir un peu de cette situation et de se mettre dans un autre endroit, pas pris en tenaille. Oui, il y parvient. Il y parvient. Il part dans cette direction-là. Mibi, tu as la possibilité de faire une attaque d'opportunité sur lui. Oh ! Il a réussi à passer à côté de toi, là ? Oui, il a réussi par un jet d'acrobatie à passer même au-dessus de toi et à se retrouver ici. Du coup, qu'est-ce que je peux attaquer avec ? Alors, attaque d'opportunité, ça se fait avec tes armes physiques. Donc, c'est-à-dire que si t'es une dague, par exemple, tu peux l'utiliser ou une épée ou un bâton. Moi, j'ai une dague. Vas-y. Je vais essayer de le suriner. OK. Allez. Zéro de dégâts, c'est possible, ça ? Non, non, non. C'est minimum 1, mais comme elle a moins 1 en force, du coup... Ah oui, il t'a moins 1 en force. À 4, malheureusement, tu l'as complètement loupé et il s'est, du coup, retrouvé à cette nouvelle position où il évite, du coup, d'être pris en tenaille avec Mibi, entre Mibi et Mayal et il se tient prêt face à Mayal tandis que son collègue s'avance effectivement vers le pont Fumble, du coup. Je t'invite à faire un jet pour tenter ton croc en jambes. Ce jet, c'est un jet de lutte. Non, je suis un peu énervé, donc ça va être un coup de rapière dans le tendon d'Achille. OK. Eh bien, du coup, vas-y, fais ton attaque. Allez, vas-y. C'est ton moment, Kratel. C'est comme un ordinateur, ça fout un suspense à chaque fois. Oui, mais il me fait ça, moi aussi. Oh non ! Eh, ben non. Ah ! Oh, j'ai un réflexe. J'ai un réflexe. On est déjà à deux. C'est incroyable. Ouais, j'ai un réflexe, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est mon karma, il n'est pas équilibré. Tu parviens à ne pas faire tomber ton arme qui menaçait d'aller s'abîmer dans les eaux usées de ses égouts. Alors, du coup, c'était en passant que tu as essayé de l'attaquer. Lui, il a vu ça et il se tourne vers toi pour t'attaquer en lieu et place de Mayal. Quelle est ta classe d'armure, toi, de ton côté ? Alors, je crois que c'est 13. J'en ai marre de faire des jeux de merde, moi. J'avoue, 3. Putain, ils sont... C'est bien, c'est un combat équilibré. On est tous des clous d'eau. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tu parviens à esquiver son attaque sans trop de soucis. C'est maintenant à Mayal d'agir. J'ai envie de prendre mon grappin et de me sauver. En mauvaise posture, entre les deux. C'est en mode Batman. Ouais, alors... Un grappin, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Je pense que je vais aller du coup m'en prendre à lui. Comme ça, bonus de tenaille. Et je vais l'attaquer de dos. Par contre, attends, parce que du coup, vu que tu as quitté la zone là-bas, il a le droit à une attaque d'opportunité contre toi. J'étais loin. Bah non, t'étais juste devant lui là. Non, j'étais loin. T'as 18 de CA. T'as 18 de CA. Du coup, du coup, eh bien, c'est limite, mais en fait, tu sens l'attaque qui vient gratter contre le cuir de ton armure. Du coup, ça a été encaissé par celle-ci. Vas-y, fais ton attaque. Aïe. Et ce n'est pas suffisant. Comment ça ? J'ai fait d'autres dégâts ? Ouais, mais t'as fait 7 pour toucher. Non, mais t'as fait 7 pour toucher. C'est surtout ça. Au moment de lui attaquer le petit doigt, je ne sais pas. T'as fait 2 dégâts à l'air. Tu n'es pas parvenu à le toucher, étonnamment. Eldebaft, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as réussi à émerger après avoir pris un sacré coup sur la tête quand même. Je suis un peu énervé, là, en fait. Merde de chier, de merde de chier, de merde de chier. Quelle grosse fierté. J'arrive ! Tu vois que Kratel semble te bloquer un peu la route au bout, là-bas. Alors là, ça va faire auto-tamponneuse. Je ne vais pas faire ça. J'arrive ! Là, je gueule. Je me fais repérer. Il n'y a aucun problème. Je suis en train de se m'énerver. Évite de le pousser parce que si tu le pousses, tu es obligé de marcher dans cette situation-là. Tu ne peux t'arrêter que là, de toute façon. D'accord, je ne vais pas plus loin pour le déplacement de ce tour-là. Je suis là. Je ne peux rien faire de plus. Je sors mon marteau parce que je ne vais pas l'avoir sorti et puis je vais attendre là pour le prochain tour. Tu le fais égoutter un peu. C'est à Mibi à nouveau d'agir et Mibi, tu n'as plus personne devant toi. Tes adversaires semblent soit s'être un petit peu méfiés de toi soit s'être désintéressés de ta personne. C'est parce que je suis trop forte. Oui. Après, c'est toi qui fais les dégâts pour l'instant avec Mayal. Qu'est-ce que tu fais du coup ? J'ai encore une question. Mais est-ce que, par exemple, je fais mon sort détrempé ? Ça peut les... Ça va les tremper ? Ça peut faciliter le fait qu'ils puissent glisser et tomber ? Le fait que ce soit glissant au sol, c'est plus dû à de la mousse, un sol un peu vaseux, des choses comme ça. C'est pas lié à l'humidité. Là, tu vas juste leur faire prendre une douche si tu fais ça. OK, je vois. Alors, je vais continuer dans ma lancée et je vais faire aspersion d'acide sur lui. D'accord. Très bien. Vas-y, lance ton attaque. Ça fait des techniques d'agent du KGB. Très mal. Attaque à distance, sachant qu'il me semble que c'est du contact, si je dis pas de bêtises. Attaque de contact à distance, c'est bien ça, effectivement. Très bien. Tu parviens à le toucher et tu lui infliges du coup un point de dégâts d'acide. Ah ! C'est mal. C'est à lui d'agir qui va d'ailleurs s'orienter vers Mayal. Juste après, ce sera à Kratel. Donc il se tourne vers Mayal pour l'attaquer maintenant qu'elle est occupée avec son camarade. Et, 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 alors... Il se fait. C'est encore... Mais j'en ai marre de faire des jets de merde comme ça, c'est pas possible. C'est tellement parfait. Je serai un tank. Il le faut. Ouais, après, ils sont durs. Quoique, attends, 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 non, ça ne... Attends, attends, donne-moi ta classe d'armure prise au dépourvu, s'il te plaît. 13. 13, ok. Sachant, donc... Ah, c'est limite, c'est limite. T'as senti un petit courant d'air derrière qui t'a quand même pas mal frôlé au tout dernier moment. Tu as esquivé cette attaque qui semblait un peu vicieuse. Kratel, c'est à toi. Écoute, on va insister avec la rapillaire, mais cette fois-ci, je vais lui viser le poignet de la main qui tient la matraque. D'accord. C'est précis. Aïe. Eh bien, tu n'as pas touché le poignet. Six, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ok. Non. Je vais faire un pas de... Je vais reculer d'un pas. D'accord, ok. A la fois pour laisser la place à elle de baffe au cas où s'il arrive. J'arrive. Et pour attirer le mec et peut-être essayer de le faire tomber dans la flotte. Genre s'il m'attaque de façon trop agressive. Du coup, si tu fais un pas en arrière, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. J'amorce un pas en arrière, mais je ne fais pas un pas en arrière. C'est quoi cette solution ? Du coup, il se tourne vers Mayal pour la frapper. Il est là-haut. Il est chelou, l'hôte. Mais j'en ai marre. Même pas mal. Mayal, c'est vraiment mal fixe. Mais alors, je vais sortir mes dés physiques parce que là, ça commence à m'agacer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi aussi, je vais sortir mes dés physiques. Alors, il ne parvient pas à toucher Mayal. C'est au tour de Mayal. Voilà. On continue de brasser de l'air. J'ai que l'embarras du choix en même temps, du coup. Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais effectivement, tu as l'embarras du choix. Qu'est-ce que tu fais ? Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Tu as le temps, il ne touche pas, de toute façon. Allez. Oui. Il faut agir. Je ralentis le temps et je réfléchis. Non, ça ne marche pas. Elle est niveau 2. Ça me prend du temps si je ressors mon arc. Oui. Après, tu ne bouges pas. Je crois que c'est une action de mouvement. C'est une action de mouvement, mais tirer à l'arc en étant vraiment au contact, tu vas te prendre des attaques d'opportunité. Oui, ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es pas les gaulasses. Et si j'essaie de bouger juste à côté, juste là ? Tu ne veux pas continuer avec ta attaque ? Alors, tu vas risquer de prendre une attaque d'opportunité. Il va falloir que tu fasses un test d'acrobatie. Je vais juste attaquer lui, lui qui est devant moi. Ok. Et je vais compter sur ma grosse constitution physique pour m'en sortir. Et c'est raté. Pour l'instant, c'est un combat qui brasse du vent. C'est incroyable. C'est le premier combat. C'est normal. C'est à toi. Allez, j'arrive. Alors, je prends le temps pour traverser. Je crois que la dernière fois, on avait dit qu'on masterisait ça. maintenant, les petits passages. Il faut que je sors face à un jet d'acrobatie. Non, non, tu n'as pas besoin. Si tu prends le temps pour passer, ça me va. Par contre, tu as toujours un cratel devant toi qui te bloque. Un cratel. Pas que tu me bloques, mais tu me bloques. Comment on fait ? Je te pousse ? C'est bon, tu es déjà mouillé. Ça ne change plus. Ce n'est pas si terrible. Il faut bien retenir sa respiration, c'est tout. On verra autour d'après. Là, je ne peux pas passer. De toute façon, on est les deux gros du groupe. entre guillemets. Mibi, du coup, c'est à toi. De nouveau. Ça commence à être long, ce combat. Vous entendez derrière les voix qui s'impatientent et qui disent « Bon alors, vous les avez chopés ! » Il y a un public en plus. Il y en a deux contre quatre. Ils ne sont pas bien brillants. On est un peu à deux contre deux, si je peux dire quelque chose. Non, mais c'est une base. On est à zéro contre zéro vu les dégâts qu'on fait dans les deux camps. Pour l'instant, on s'échange des amabilités. Mibi, que fais-tu ? Je vais rejeter une aspersion d'acide sur celui qui est là. Et pas une asperge d'acide. Ok, vas-y. Tu touches et tu lui infliges encore une fois un point d'acide. Mais ça brûle ! C'est du coup à lui. Alors, ils se sont un petit peu énervés, organisés autour en tout cas de Mayal. Espérons... Oui, ça touche enfin ! Je vais enfin pouvoir faire des dégâts. Je suis ravi, 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 ravi. Les dégâts sont de combien ? Oh, ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Mayal, tu prends d'abord 5 points de dégâts. Mais oui, il triche. Ah merde, non, il l'a mis en vrai. Zut. Non, alors, le dévant, je l'ai lancé à la main parce que j'en avais marre de ces dévants là-dessus. Et j'ai fait 15 en naturel, donc plus les bonus, plus la tenaille, ça touche. En fait, il t'applique également l'attaque sournoise. Ah merde ! Il t'inflige 9 points de dégâts supplémentaires. Ah, c'est vénère ! Ah, c'est survénère ! 14 d'un coup. Viens me chercher, là. J'ai pas attendu de me jeter à l'eau pour me sauver, tu vois. Ça va s'infecter, non ? Tu l'as pas vu venir, il était derrière toi. Il était derrière toi et il t'a planté sa dague dans le flanc, en fait. Ça fait très mal. Ça te gêne dans tes mouvements et ça t'a fait... Ça t'a infligé quand même des dégâts assez conséquents. Il n'y a pas de saignement lorsque ton armure semble avoir un peu bloqué le saignement, mais tu sens qu'à ce rythme-là, ça va être compliqué. Kratel, c'est à toi d'agir. Vas-y, là, tu le chopes les jambes, tu le pouques dans l'eau, le mec en face. Passe-toi, donc, je vais essayer de... Ouais, je vais essayer... J'ai pas d'autre choix, je pense. Je vais essayer de tacler celui qui est devant moi de façon à me déporter sur la gauche et lui avec pour que Eldebafe puisse passer derrière. D'accord. Donc, c'est un jet de lutte que tu vas faire pour se faire... Ouais, sachant que... Ouais, je vais... Je vais le chap-bloc, ce sera plus simple. Donc, je vais essayer de lui crocheter l'arrière de la jambe gauche avec le barre droit. Projeter l'arrière de la jambe gauche. Tu lui fais un croque en jambes. Ouais, mais je me lance vraiment de façon à lui éclater le genou par l'arrière, quoi. D'accord, OK. Alors, tu as un bonus étant donné le fait que tu le tiens en tenaille avec Maïal. Du coup, je te demande de lancer un jet de BMO dans l'onglet attaque. Allez, Kratel. C'est mon moment, putain. Allez, fais un beau tacle, là. Oh, il y a contact. Oh, il y a contact de merde. Il attaque les murs. Oh là là. Ce coup d'un... Comme on dit au rugby, il était bien campé sur ses appuis. Oh là là. Ouais, putain, il n'a pas bougé de ses appuis. Et non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Son pied semble comme cimenté au sol. Là, c'est impossible de le faire bouger. On a Sébastien Chabal en face. C'était lui. Il va tenter à la matraque d'assommer Mayal histoire que il en ait déjà une de moins. Non, attendez. Je vais continuer avec le dé physique. Ça marche mieux. Non, peut-être pas. Ah, vas-y, continue. Il ne parvient pas à assommer Mayal. Du coup, comme je suis petite et qu'ils sont grands, il tape sur son copain derrière plutôt. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est la séance où on tente toutes les arnaques. Mais je me vois en train de mourir. Le coup. Mayal, c'est à toi. Oui, je vois. On arrive, on arrive. Mais là, en fait, je ne peux rien faire. Alors, si tu n'attaques pas, tu peux prendre tout ton tour pour te désengager, pour essayer de sortir de cette situation. Je vais te demander quand même un jet d'acrobatie pour sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais tu ne prendras pas d'attaque d'opportunité si tu prends tout ton tour pour sortir de là. Ah, bah oui, je prends tout mon tour pour sortir de là ou alors je me jette à l'eau. Ok. Essaye de rester sur la terre ferme quand même. Je te laisse me faire un jet de plongeon. Non, non, non. Mais Dédou, est-ce que je peux partir de n'importe quel côté ? Alors, le test d'acrobatie va être plus simple si tu pars dans cette direction-là parce que dans l'autre sens... Mais dans l'autre côté, je ne vois pas plus loin qu'ici. Donc je ne peux pas aller me sauver genre là. Tu peux après derrière continuer à courir par là sachant que les voix viennent de là. Les voix que vous entendez viennent de là. Après, tu peux tenter de faire un jet d'acrobatie pour rejoindre le côté de Mibi ce qui va être plus compliqué. Je pense qu'il faut quand même que je parte par là. Eh bien, je pense que c'est mieux. Je te laisse faire ton jet. Oh, joli. Eh bien, très bien. Tu as réussi à t'éloigner et tu peux continuer de courir un petit peu au bord, t'éloigner un peu plus de la zone. Genre là, comme ça ? C'est bien. Ouais, ça marche. Tu y as passé ton tour et le de baffe, c'est à toi. Mélé ! Bon, il y a toujours... J'aurais dit, ouais, vas-y, vas-y, plus fort sur tes appuis, cratel. Il faut que tu arrives à lui choper la jambe. Tu peux l'aider en l'assistant. Tu peux dire que sur ton tour, là, tu vas l'assister et que tu pousses derrière lui pour l'aider sur son test. Ah bah, carrément. Ah oui, carrément. On fait une mêlée, en fait. Mais oui, oui. Vas-y, bah... Moi, je suis par terre. Il n'y a pas moyen qu'il tape au-dessus. Ah oui, t'es par terre, toi. Ah oui, c'est vrai, t'es par terre. Il peut tenter de taper au-dessus, effectivement. Ah bah, vas-y. Il tombe très fort et tombe dans l'eau. Allez, vas-y. Je tente de le faire... Non, mais c'est ça, en plus. Je tente de le faire valdinguer dans l'eau, le gars. Genre, tu sais, je tape... Toi, de... Enfin, je sais pas si j'arrive à l'eau. Ouais, ça va être compliqué avec le gars. Mais vas-y, tente. Ouais, c'est pour ça. Je me dis que c'est compliqué avec le gars. Bon, on va voir. Bon, j'attaque... Hop, marteau de guerre. C'est la première fois que je m'en sers. J'espère que ça va le faire. Ok, 17. 17 pour toucher. Alors... Et 8 de dégâts. Il y a un petit malus lié au fait que t'es quand même au-dessus de Kratel. Mais tu parviens à le toucher. Tu lui appliques les 8 points de dégâts. C'est violent. C'est très, très violent. Tu viens en fait de lui asséner le coup entre les deux homoplates. Ça fait un peu crack. C'est pas bon signe pour lui. Et de son côté, il vient de se plier sous la douleur, sous cette douleur. C'est maintenant à Mibi d'agir. Mibi, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, Mibi, achève-le. Fais lui fondre les côtes. C'est précis. Bah ouais, on va continuer sur la lancée. De toute façon, ça a lancé d'acide. Vas-y. Mais je fais que des 1, en fait. Ouais, mais ça touche. Ça touche. Ça touche. Ça reste pas mal. Très bien. C'est maintenant à leur tour et tandis que vous êtes occupés avec eux, vous entendez et des gens commençaient à descendre et vous faites « Oh, c'est pas possible. On est toujours obligés de tout faire par soi-même. » Et il y a un type qui vient de descendre suivi de deux autres types. Ouais, il y en a plus à venir. Plus d'expérience. Qui du coup, progressent un peu mais pour l'instant, sont à l'entrée. De leur côté. Alors, celui qui est ici va se retourner vers Mibi qui commence un peu à l'agacer avec ses coups d'orbe d'acide. Il va tenter de l'attaquer. Mibi, rappelle-moi ta classe d'armure où ça doit passer, ça. Il a toujours le... Non, ça ne dure que deux rounds, ton... Oh, non. Du coup, ma classe d'armure, c'est 14. 14. Ça passe. Il parvient du coup à te toucher. Donc, c'est celui qui portait la dague et qui, du coup, a fait mal à Mayal. Donc, il t'inflige 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Et l'autre de ce côté-là se tourne vers vers Kratel et Eldebaf. Il sent que ça commence à puer sévère pour lui, là. Et il... Il va quand même essayer de frapper Kratel qui est au sol. Kratel, ta classe d'armure est de combien ? 13. 13. Ça touche de justesse, mais ça touche. Il a eu du mal à l'ajuster. C'est avec une matraque qu'il te frappe, lui, de son côté. Donc, ce sont des dégâts non laitaux. Il t'inflige 5 points de dégâts. Quand même. Ouais, quand même. Aïe, aïe. Ouais, il tape bien. Et c'est au tour d'ailleurs de Kratel. Qu'est-ce que tu fais ? Tu agis à peu près dans le même temps que ton adversaire qui est au-dessus de toi. Vengeance. Bah, écoute, j'imagine que c'est un homme comme les autres. Ah non ! Oui. Non ! C'est marrant, mais je m'y attendais. Je m'y attendais. C'est tellement fourbe. Une situation ne s'y prête parfaitement. Donc, écoute, on va remonter le bras très, très vite. Tu le fais à la rapière ou tu le fais ? Bah, vu la position dans laquelle je suis, attends, que je réfléchisse. Si on est cohérents deux minutes, il faudra en fait que je baisse le bras et que je remonte la rapière. Enfin, la longueur de la lame fait que je ne pourrais pas vraiment. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, je vais remonter le bras. Je vais faire ça, genre, ouais, je vais remonter le bras très vite. Il y en a avec le bicep. Du coup, je te demande une attaque de mêlée classique. Alors, allez. Oh, s'il y a un peu de réalisme, je ne me rate pas quand même. 14. Oh, bordel. Oui, tu parviens à le toucher. Bon, alors, au niveau des dégâts, je vais te demander de faire donc un des quatre plus ta force. Donc, ça va être un des quatre moins un pour toi. Ah oui, avec le modificateur, tu veux dire, oui. C'est peut-être même pire que... Non, c'est moins deux. C'est moins deux ? Est-ce qu'il va sentir quelque chose ? Ok, donc tu lui fais un point de dégâts. C'est déjà ça, mais c'est surtout qu'en fait, ça le déstabilise. Il est en train de se tenir les parties, concrètement. Et c'est maintenant au tour de Mayal. Dajir Mayal, tu as entendu du bruit derrière toi. Et dans l'embre azure, par la lumière du puits, tu vois trois hommes qui semblent être bâtis un peu plus... de manière un peu plus costaud que les deux autres que vous avez là. Je préviens mes copains. Je leur dis « Oh, on n'est plus tout seul ! » Ok, qu'est-ce que tu fais ? Je leur tiens mon arc et tirer sur un des deux, mais lequel... Je pense qu'il faudrait peut-être t'achever... T'as pas une potion ou un truc que tu pourrais boire ? Ben non. Un truc pour reprendre des points de vie ? Pas forcément conseillé, non. Malheureusement, ça marche pas comme ça l'Hydromel. Ça va aider un peu au point de vue de la souffrance, mais c'est tout. Ouais, voilà. Donc lui, je vais attaquer qu'on finisse lui avant de se attaquer. Ouais, on sera plus tranquille, ouais. À l'arc 18, ça passe. Tu lui infliges du coup trois points de dégâts. Il l'a pas vu venir et il est dans un sale état. C'est maintenant un aile de baffe d'agilire. Aile de baffe, tu vois que devant toi, celui qui se tient au-dessus de Kratel lui a asséné un coup de matraque vers le bas. Tandis que Kratel lui a répondu par une manchette à l'entrejambe qui semble l'avoir quelque peu marqué. Il est beaucoup moins concentré sur sa défense et Maïal en a profité pour lui décocher une flèche dans le dos qui est venue lui érafler l'homoplate, lui arrachant un petit cri de douleur. Qu'est-ce que tu fais ? On va retaper au marteau. Je pense qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Mon marteau de guerre dans les omoplates en espérant que ce ne sera pas... Alors, les omoplates sont de l'autre côté maintenant vu qu'il s'est tourné vers vous mais voilà. Aïe, 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 aïe. Eh bien, ça servait bien que je rajouais un cheval. Un jet de réflexe aussi. Ouais, je suis désolé, Kratel. Attends, rate pas ton jet de réflexe déjà et puis on verra après. Je suis tellement désolé, Kratel. Oh, bon, bah... Je suis tellement désolé, Kratel. Effectivement, il a fait un mouvement de haut en bas. Kratel, tu peux faire un jet de réflexe aussi pour esquiver la moitié des dégâts. Il saute à l'eau. Saut à l'eau. La moitié ? Bah tu prends. J'en ai marre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501